Écrire, c'est vital. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est quelque chose de très particulier parce que je sais que certains travaillent beaucoup en amont, font des plans, réfléchissent à la structure, font des pitches sur les personnages et tout ça. Et alors moi, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que j'écris comme je respire. J'écris partout, tout le temps, dans le métro, dans ma voiture, dans un taxi, et sur n'importe quoi, sur des instantanés de vie quotidienne. Je l'ai toujours fait. Et en fait, ce n'est même pas réfléchi. C'est-à-dire que je ne me dis même pas que j'ai besoin d'écrire pour vivre. C'est que j'écris, en fait. Voilà, donc j'écris et j'ai écrit ce livre de la même façon. C'est-à-dire qu'il est sorti comme ça, il a coulé comme ça. Et après, il y a un travail de réécriture, évidemment, beaucoup de relecture et tout ça. Mais le premier jet, il est instinctif. C'est presque charnel, en fait. Et j'ai l'impression que je vis l'histoire quand je l'écris. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'en fait, j'arrive à pleurer quand j'écris, à rire. Du coup, parfois, quand on rentre dans la pièce, certains de mes proches se disent « Elle est complètement tarée. » Ils disent « Ça ne va pas ? » Je dis « Si, si, ça va, pourquoi ? » « Mais tu pleures. » Je dis « Ah non, mais c'est rien, c'est parce que j'écris. » Oui, je crois que c'est comme je respire, en fait. Voilà. Je dis « Ah non, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. »